La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine Du foot, plein les oreilles Du foot, plein les oreilles Un football magazine consacré aujourd'hui bien évidemment Pour la compétition africaine Mais tout d'abord on reviendra sur ce dossier confié à la fédération algérienne Qui va être confié à la fédération algérienne de football Qui sera chargée de mettre un dossier Où la fédération devra trouver les mécanismes Pour mettre un terme à l'explosion des salaires dans le championnat de Ligue 1 Notamment chez les clubs détenus par les entreprises publiques Cela passera sans nul doute par un encadrement de la masse salariale La compétition africaine Un début complètement raté pour le CRB Battu 2 buts à 1 par Orlando Pirate Le Moudia d'Alger peut avoir des regrets Après son nul 0-0 au Congo Face au tout puissant Mazambé En coup de la confédération africaine de football En revanche réussite complète pour nos clubs L'USMA d'Alger se balade devant la très modeste formation D'Opara Du Botswana Alors que le CS Constantine dans le derby maghrébin Face à la Tunisie ou clubs facsien S'est imposé un but 1-0 On parlera de notre équipe nationale féminine Qui prépare la coupe d'Afrique des nations Elle retrouvera l'une des meilleures formations au niveau continental Le Nigeria Deux rencontres Une C'est déjà joué Victoire de l'Algérie face à l'Ouganda Deux buts à 1 Et demain Deuxième Toujours Face aux Ougandaises Quel enseignement tirer de ces deux rencontres Ou de ce stage plutôt On aura la réponse avec Ali Hamouch Et bien évidemment on reviendra On insiste On en parle Nos jeunes U17 U20 Depuis bien longtemps Jamais depuis l'indépendance On a réussi deux fois ou trois fois A se qualifier à une phase finale De la coupe d'Afrique des nations Que faire Pour justement permettre A nos équipes de jeunes De pouvoir Eh bien Aller participer aux phases finales De la coupe d'Afrique des nations En d'autres termes La formation Oui mais Quel modèle Aujourd'hui suivre On tendra d'avoir des réponses A cette question Avec Toufiq Khorishi Qui a été directeur technique nationale Qui est aujourd'hui responsable également En tant que DTS Dans un club de ligue En l'occurrence Le CRB 11h05 On va ouvrir avec la compétition africaine Puisque ça y est Ça a débuté Cette semaine Ça va continuer également La semaine prochaine Alors C'est un début raté Pour le CRB Je l'ai dit Défaite devant Orlando Pirate De Buzyn Une première mi-temps Où le CRB n'est pas rentré dans le match Il aura fallu attendre La deuxième mi-temps Pour voir le CRB réduire la marque Mais cela a été insuffisant Face à l'équipe d'Orlando Pirate En revanche Le Moudia d'Alger Peut avoir des regrets Après son nul 0-0 En terre congolaise Le Moudia d'Alger Privé d'un pénalty Au cours de cette rencontre On compte retour Sur la Champions League africaine Et là Et nos deux clubs Le CRB Et le Moudia d'Alger C'est un sujet Signé Sid Ahmed Fethi Lors de la première journée De la Ligue des champions Africaine 2024-2025 Le CRB Luis Dede Et le Moudia d'Alger Ont affiché Des résultats contrastés D'abord Le CRB Qui a débuté Par une défaite A domicile Face à la formation Sud-Africaine D'Orlando Pira Les visiteurs Se sont imposés De buts à un Profitant d'une défense Du CRB En difficulté Pour capitaliser Sur leur occasion C'est justement Sur le problème De l'axe défensif Qu'est revenu L'entraîneur du Chabab Abd al-Qadal Amaranik En conférence de presse Je pense que c'est un accès Je pense que c'est un accès Un accès à gauche Pour qu'on puisse avoir Un équilibre Parce que deux droitiers Défenseurs sont trop Je pense que c'est difficile Soit pour défendre Pour relancer En même temps Et en même temps Je pense que Souyad-Mahded Je pense que c'est leur premier match ensemble La plupart du temps C'était Souyad-Kiddad Ou les Kiddad-Mahded Aujourd'hui c'était leur premier match ensemble Automatiquement Ils manquaient de poésie Cette contre-performance Complique déjà la tâche du Shebeb Dans un groupe relevé Ou dans l'autre match El-Ehli du Caire Tenant du titre C'est imposé Face au stade d'Abidjan 4 buts à 2 A l'inverse Le Mouloudia d'Alger A obtenu un point précieux En déplacement A Lubumbashi Contre le tout-puissant Mazambé Le match s'est soldé Par un nul 0 à 0 Avec une solide prestation défensive Et un gardien lambdan Des grands jours Le Mouloudia Peut tout de même Nourrir des regrets Au vu des occasions Qu'ils se sont créés Durant cette rencontre Ça reste tout de même Un très bon point de prix Selon Patrice Bommel Entraîneur du Mouloudia d'Alger Venir faire match nul Ici à Lubumbashi Sur la pelouse Et dans le stade Du Tipi Mazambé J'ai envie de dire Que c'est un match Et un point très important Faut pas oublier Qu'il y a quelques mois Il recevait le champion d'Afrique En titre ici à la Ligue Qui avait fait match nul 0-0 aussi Je me satisfais de ce point Et 3 points N'auraient pas été un vol Ce résultat donne de l'élan Au champion d'Algerie en titre Pour aborder la suite De la compétition Tout en sachant Que dans l'autre match Du groupe El Hillel Dundermem Est parti chercher Les 3 points De la victoire En déplacement En terre tanzanienne Face aux Youngs Africans Ces débuts contrastés Mettent en lumière Les défis Qui attendent Nos deux représentants Dans cette édition De la Ligue des Champions C'est très simple Pour le compte de la deuxième journée Le Moudia d'Alger Évoluera sans public Il faut le rappeler Match à 8 kilos Contre Young Africans De Tanzanie Qui a été battu Lors de la première journée Cette équipe avait été battue 2 buts à 0 Par Hillel Oumdurman Et le Cheikh Abriadi De Belouisdède Se déplacera à Abidjan Pour affronter le stade d'Abidjan Qui a été battu Par l'Ehli 4 buts à 2 Le CAB doit au minimum Le SMIG C'est de ramener un point En attendant les autres Résultat il va falloir faire des calculs Maintenant après une défaite A domicile On va enchaîner avec La Coupe de la Confédération Africaine de Football Un club Eh bien C'est imposé à l'extérieur C'est le CES Constantine Qui s'est imposé En terre tunisienne Face à ce Fax Un but à 0 Retour sur cette victoire Avec Hamza Rahmouni Hamza bonjour Une 27ème sortie africaine Complètement réussie Pour le club sportif Constantinois Qui est allé battre La formation tunisienne Du CES Faxien Sur le score d'un but à 0 Grâce à une réalisation Signé le capitaine Barahim Dib A 10 minutes de la fin De la rencontre Bien qu'à Moindri De 3 joueurs importants A savoir l'attaquant Iheb Bel-Houssini Blessé Et le duo Bouhelfaya Tammine Retenu aux Jeux africains Militaires Les protégés De Kheddin Madoui Ont réussi à bien gérer Cette rencontre Et surtout Imposer le rythme Pour battre Le club sportif Sfaxien Privé de son stade Fétiche Tayeb El-Mahiri Qui n'a pas été homologué Par la Confédération Africaine 2e football On écoute l'entraîneur Kheddin Madoui Qui revient sur ce match Et la victoire On savait que ce match Allait être difficile Face à une coriace équipe Surtout sur son terrain Nous étions bien sur le plan physique Notamment sur les duels Et surtout Dans la couverture des espaces Offensivement Lors de la première mi-temps Il n'y avait pas beaucoup d'occasion Pour les deux équipes En seconde période On a eu plus d'occasion Et nous avons pu marquer Dans un moment important du match On essaiera de conserver ce résultat Lors de nos prochaines rencontres Notamment lors du prochain match A Constantine Face à Simba En outre La hiérarchie a été respectée Le CS Constantine Leader de la Ligue 1 A battu le 7ème Au classement général Du championnat tunisien Pour Mounel Zardou D'ex-défenseur international Et entraîneur Le CS Constantine Ne doit pas s'enflammer Après cette première victoire Le plus dur reste à faire Pour le club phare De l'antique Sirta Je pense que ça commence bien Pour le CS Il ne faut pas s'affoler Il faut garder les pieds sur terre Et le plus dur reste à faire Je pense qu'il faut bien se préparer Pour les prochains matchs aussi La deuxième journée prévue Dimanche 8 décembre Ce sera à domicile Face aux Tanzaniens De Simba L'équipe de Simba Une des favoris De ce groupe Et de la compétition En vue de la progression Fulgurante de ce club Simba s'est imposé Lors du premier match A domicile Face aux Angolais De Bravos De Maki Sur le score D'un but à zéro La victoire des Constantinois Dimanche prochain Est plus qu'impérative Afin de prendre Une sérieuse option Pour la qualification Car dans ce genre de compétition Et dans un format De mini championnat Avec 4 clubs Il faudra faire le plein Lors des premiers matchs Pour éviter les surprises Lorsqu'on sait Qu'il n'y a pas beaucoup De matchs à disputer Et du coup On risque de ne pas avoir Assez de chance Pour se racheter Sur cette rencontre Face à Simba Kheddel Madoui S'est exprimé Il est vrai que notre prochain match Sera très important Puisqu'il aura lieu Chez nous Face à Simba Il est obligatoire Pour nous De s'imposer Pour avoir plus de chances De se qualifier En quart de finale Dans ce genre de compétition C'est très important De bien entamer la compagnie Et c'est ce qu'on a fait Aujourd'hui Le CS Constantin Qui n'a toujours pas réussi A dépasser Le stade des 8ème de finale En coupe De la Confédération Alors qu'en Ligue des Champions Il avait déjà réussi A atteindre en 2019 Le quart de finale Aura ainsi la chance De prendre une sérieuse option En cas de victoire Et de se mettre à l'abri Des calculs A l'occasion de cette rencontre Il pourra récupérer Ses joueurs Ceux qui étaient absents Contre Sfax Pour être au complet Il faudra attendre Le résultat de cette rencontre Et confirmer Vous l'avez dit La victoire contre le club Sfaxien Il serait à ce moment-là En balotage Favorable pour une qualification L'usman d'Alger S'est baladé Face au Botswana Modeste formation Botswanaise D'Orapa United L'usman d'Alger Vainqueur De l'édition Il y a deux ans De cela De la coupe La Confédération Africaine de football S'est imposée 6 à 0 Rostomi Haïchilif Pour leur premier match De la phase de groupe De la coupe de la CAF Les Rouges et Noirs Ne pouvaient espérer mieux Qu'une large victoire De 6 à 0 Avec un Smaïl Belkasmi Des grands jours Auteur d'un doublé Et de deux passes décisives Face au Botswana D'Orapa United Qui n'a pas pu développer Son jeu Tout au long du match L'usman d'Alger Avec ce large score Lance un message clair A ses prochains adversaires Comme le dit L'entraîneur des Rouges et Noirs Nabil Ma'loul On ne peut pas espérer mieux Gagner le premier match 6 à 0 C'est très important Et pour le moral Et pour la suite De la compétition En même temps On a un message clair Pour tous les concurrents Du Rect M.T.A. Soua Dans le groupe Pour l'inchaînement Quand on a un quart de finale Ou demi-finale C'est un message Que l'usman est là L'usman est là Pour jouer le premier rôle Pour gagner le titre Incha'Allah C'est un message clair Je tiens à féliciter Tous les joueurs Ils ont fourni Un match plein A tous les niveaux Surtout sur le plan De tactique Souvent critiqué Depuis le début De la saison Le système offensif A marché avec succès Lors de ce premier match De la phase de groupe Contrairement au championnat Où l'USM Alger A un manque D'efficacité offensive L'entraîneur tunisien De l'USM Alger Nabil Ma'loul Revient sur l'efficacité Offensive De son équipe C'est une compétition différente Ça n'a rien à voir Avec le championnat d'Algérie Le championnat d'Algérie Très très difficile Surtout pour les attaquants Pour marquer des buts On arrive à avoir Beaucoup d'occasions Mais vu que Pratiquement l'autre croit Que l'on a arrivé à l'fraq Dans l'arbre de l'arbre de l'arbre 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 Avec cette bonne entame de compétition Grâce à ce large succès Face au Botswane d'Orapa United L'USM Alger vise clairement le titre Mais le club a-t-il l'effectif Pour atteindre son objectif A savoir remporter le titre africain L'entraîneur USMIS Nabil Ma'loul Estime qu'il y a encore Quelques réglages à faire Pour y arriver Et même pouvoir jouer Sur les trois tableaux Championnat Coupe d'Algérie Et Coupe de la CAF On a besoin de Quelques rectifications Inch'Allah Au mois de janvier Avec deux bons recrutements Ench'Allah Et je pense que L'USM sera là Pour jouer les premiers rôles Et sur le CAF Et sur le championnat Et sur la Coupe d'Algérie Inch'Allah Avec un bon effectif Avec quelques retouches Qui vont être nécessaires Au mois de janvier On aura une très bonne équipe Compétitive Prochain match Pour l'USM Algiers Ça sera au Sénégal Le dimanche 8 décembre Face à la formation De Djaraf Actuel leader Du championnat sénégalais Et qui s'est incliné Lors de son premier match De groupe 2 à 0 Face aux Ivoiriens De la SEC Mimosa Autre favori Du groupe de l'USM Algiers Belle victoire 6 à 0 Mais l'objectif C'est de gagner La Coupe de la Confédération Africaine de football Mais le chemin Est encore long Pour arriver au sacre final Puisqu'il faut passer Déjà par cette phase de poule C'est bien engagé Puis il aura également Les matchs à élimination directe On n'est qu'à la première journée L'équipe nationale féminine Elle s'est qualifiée De retour sur la scène continentale Pour la phase finale De la Coupe d'Afrique des Nations Elle a été d'un groupe On retrouve le Nigeria Les Nigériennes Qui ont gagné 11 fois Le titre continental Ça vous donne une idée Sur leur valeur Et que l'Algérie a joué Je le rappelle En match amical Ils les avaient battus Et également On va retrouver La Tunisie Il y a deux équipes Qui se qualifient Dans le premier En groupe Pour passer au prochain tour Mais on n'en est pas encore là La Coupe d'Afrique des Nations N'a pas encore débuté L'entraîneur Farid Benstiti Qui a été nommé Rappelons-le Fin décembre 2022 Ça c'est Ce qui se fait de mieux En matière Je le rappelle D'encadrement Sur le football féminin Il l'a prouvé déjà en France Il est en train de le montrer Avec l'équipe nationale féminine Alors il façonne Cette équipe nationale Dans la perspective De la Coupe d'Afrique des Nations Pour l'emmener Le plus loin possible La Coupe d'Afrique des Nations Qui aura lieu Au mois de juillet prochain Deux matchs Face à l'Ouganda Ce mois de novembre Une première match Qui s'est soldée Par une victoire de Buza 1 Et un deuxième Qui aura lieu Demain A cette occasion Eh bien Farid Ben Ali Hamouch A rencontré Farid Benstiti Il évoque Ses certitudes Ses appréhensions Et bien évidemment Le tirage au sort De la Coupe d'Afrique des Nations Ali Hamouch A sept mois Du coup d'envoi De la Coupe d'Afrique Des Nations féminines De football La sélection nationale Poursuit sa préparation En entamant un nouveau stage Depuis lundi passé Et qui se poursuivra Jusqu'au 30 novembre Avec à la clé Deux matchs amicaux Face à l'Ouganda La première confrontation C'est jouée mercredi Au stade Mustafa Chaker Et c'est soldée Par la victoire De la sélection algérienne De Buza 1 Le sélectionneur national Farid Benstiti Est focus Sur le rendez-vous continental Qui attend ses filles D'ailleurs Si ça ne tenait qu'à lui Il souhaiterait entamer Cette Coupe d'Afrique des Nations Dans les plus brefs délais Car il a horreur Des longues préparations Moi je vais vous avouer quelque chose Je déteste les préparations Je suis un coach Qui n'aime pas les préparations J'aimerais jouer demain La compétition Voilà Vous savez pourquoi ? J'ai les idées claires aujourd'hui Et donc si vous me disiez Tiens on joue dans une semaine Ce serait le plus heureux du monde Mais on joue En effet Dans quelques mois Ça paraît long Et ça va être à la fois très court Et comme je vous le disais On a trois stages essentiels Souvent un coach Il a tendance à changer les choses Moi je ne change pas Donc je sais comment je vais jouer Je crois que c'est la meilleure façon De préparer cette gamme Un autre paramètre Pourrait venir inquiéter Le sélectionneur de l'équipe féminine C'est celui des blessures Farid Benstiti appréhende l'idée D'entamer la coupe d'Afrique des Nations Sont des joueuses clés de son Ichiki On a cinq joueuses quand même Qui sont revenues dans le groupe Ce sont des joueuses quand même clés Parce qu'elles jouent à des postes Quand même essentiels dans le football Quand vous perdez trois milieux de terrain Ou quatre milieux de terrain Pour moi C'est quand même le cœur d'une équipe Donc il est essentiel Que ces joueuses là Reviennent au plus haut d'himo On ne peut pas se permettre de les perdre Si elles retournent en club On a un peu ce jeu d'équilibriste Que je dois d'arriver à trouver Pour qu'en même temps L'équipe nationale ne soit pas pénalisée Sur la qualité Et qu'en même temps On préserve quand même nos joueuses Pour qu'elles soient présentes quand même à la canne Parce qu'avec elles Ce sera quand même une grosse plus-value Lors de la coupe d'Afrique des Nations L'Algérie évoluera dans le groupe B En compagnie du géant du foot féminin africain Le Nigeria Avec ses onze titres continentaux Ce tirage est-il favorable ou non ? Farid Ben Siti estime Que tout dépendra de l'attitude de son groupe D'ailleurs le sélectionneur national Nous révèle le discours Qu'il a tenu à ses joueuses A propos de ce tirage J'ai été très dur avec mes joueuses En disant mais tout le monde va vous dire Que peut-être que c'est un tirage favorable Etc Mais au bout du compte C'est nous qui allons le rendre favorable C'est pas le tirage Respectons la Tunisie Qui va avoir une très bonne équipe Parce qu'on dit C'est nos frères Mais c'est toujours difficile Donc voilà Le Nigeria On sait que c'est la meilleure équipe d'Afrique Et j'ai vu le Botswana Juste après le tirage Je suis allé J'ai pas pu m'empêcher C'est pour ça que c'est bien de jouer l'Ouganda Parce que ça y ressemble C'est des équipes quand même Très rudes Très costauds Des joueuses Le message a été bien reçu Et on est bien décidé A décrocher L'une des deux premières places du groupe Ou à la rigueur Terminé parmi les deux meilleurs troisièmes Pour disputer les quarts de finale Cet optimisme Nous l'avons bien ressenti Chez l'attaquante de la sélection nationale Laura Karine Talbmuller Il y avait deux équipes Qu'on connait très bien La Tunisie Le Nigeria Qu'on a joué il n'y a pas très longtemps Botswana Qui est une équipe nouvelle pour nous On va sous-estimer personne Peu importe les résultats On va travailler nous Prendre match après match On est dans le dur On est toujours dans le dur De toute façon On est l'Algérie Donc c'est mieux De prendre plus haut Pour s'évaluer Plutôt que de partir plus bas Et être déçu derrière Ce samedi La sélection nationale Sera à nouveau opposée A la sélection ougandaise Au stade Mustafa Chaker Une nouvelle occasion Pour Ferit Benstiti De corriger Certaines lacunes Et d'aider ses éléments A progresser Dans certains domaines Dans les balles arrêtées Une rencontre Que vous pouvez suivre Sur les ondes d'Algérie Chane 3 Ce sera ce samedi Au stade Mustafa Chaker 11h21 sur Algérie Chane 3 On l'avait donné dans le sommaire C'est le ministère De la jeunesse et des sports Qui va demander à la fédération Et avec ses cadres De travailler sur Les règlements Les mécanismes A mettre en place Pour mettre un terme A l'explosion des salaires Notamment Au niveau des clubs Qui sont détenus Pour les clubs Qui sont détenus Par les entreprises publiques Cela passera sans nul doute Par un encadrement De la masse salariale Mais pour en parler Qui mieux que celui Qui a été à la DNCG Ils avaient travaillé déjà Sur ce dossier là A l'époque Avec des réunions De multiples réunions Il y avait même un contrat Qui devait être mis en place Mais ça n'a pas abouti De multiples réunions Avec le ministère De la jeunesse et des sports Bien évidemment On retrouve Et il a été Secrétaire général de la fédération Directeur général de club Il a tout un passé Il a été également international On ne va pas revenir Sur toute sa carrière Mais c'est juste Pour vous donner une idée Il est avec nous en direct Reda Abdouche Bonjour Bonjour J'ai rien oublié j'espère C'est pour les autres C'est à peu près ça C'est à peu près ça Très bien Alors Reda Abdouche Il y a cette directive Qui a été donnée A savoir Le ministère et la fédération Vont plancher Sur un dossier A savoir Comment mettre un terme A l'explosion des salaires Les salaires ont explosé Notamment au niveau des clubs Détenus par des entreprises Publiques Alors Je vous pose la question Est-ce que vous pensez Quel mécanisme utiliser Pour mettre un terme A l'explosion des salaires Il faudra Encadrer la masse salariale Des clubs Comment cela peut se passer Comment cela peut se traduire Vous savez Quand on aborde ce domaine On va toucher Plusieurs segments De la vie sportive Et du football En particulier On va toucher A la réglementation On va toucher Au respect De la réglementation Son application Je vous donne Un petit exemple Bien simple Vous savez Qu'en 2010 C'est un arrêté ministériel Qui avait fixé Le cahier des charges Du professionnalisme Et ce cahier des charges N'a pas été respecté Jusqu'à aujourd'hui Quand on pense Par exemple Pour donner un seul exemple Le problème Des centres de formation Les clubs A l'époque En 2010 Avaient reçu Pour certains La majorité Je dis Avaient reçu Des parcelles De terrain Pour édifier Des centres de formation Et aucun club N'a utilisé Cette filière Pour se doter D'un centre de formation Par exemple Et puis Ce qui est plus grave C'est que Dans le cahier des charges Il y avait un délai Qui était donné C'était un délai De 3 ans Nous on a perdu 14 ans Une dizaine d'années Bon disons 2010 2010 2024 Voilà 14 ans 2024 14 ans Donc les centres de formation Ne sont pas encore là A une exception près Donc vous voyez Qu'on peut toucher A plusieurs choses Et puis Bon je ne suis pas Un donneur de leçons Mais je vais vous dire Un petit peu Ce que la Ce que la DCGF La direction du contrôle De gestion et des finances Qui est une direction De la fédération Avaient proposé Au ministère De la Génénie des sports C'est que Vous savez Nous aussi On est des algériens Et puis Quand il y a des clubs Qui reçoivent Des entreprises publiques Moi je dis C'est bien C'est bien Mais il y a aussi Les autres clubs Ceux qui n'ont pas D'entreprises publiques Donc Moi je dis Dans un souci D'équité La direction générale Après avoir Audité Pratiquement Tous les clubs Professionnels Et à l'époque On avait même fait Ceux de la deuxième division Donc la première division Et la deuxième division Donc On s'est dit Que Dans un souci D'équité Il aurait été Préférable Que les fonds publics Soient mis Dans un fonds De péréquation Pour Alimenter Pour Donner un budget Égal A tous les clubs De première division Ce fonds de péréquation Serait alimenté Par des entreprises Qui sont justement Derrière les clubs De football Et d'autres peut-être Parce que ce sont Des fonds publics Si on était Dans un autre pays Par exemple En France Ou en Angleterre Où vous avez Des fonds de pension Américains Où vous avez Des... Oui mais c'est un fonctionnement Différent C'est un fonctionnement Complètement différent Donc là à partir du moment Où c'est des fonds publics Nous avons estimé Qu'il aurait été Préférable Qu'il y ait Un budget commun Qui soit décidé A l'époque On avait parlé De 40 milliards par an Alors qu'il y a Des clubs Qui fonctionnent Avec des budgets De 200 milliards De 180 milliards Etc Bon Mais allez Ça fait rien C'est ce qui a été fait C'est ce qui... Aujourd'hui On essaye de réfléchir A des solutions de rechange Donc un fonds de péréquation Pour alimenter Tous les clubs D'une manière équitable D'une même manière Et d'un même volume Financier Et à ce moment là Au club De se doter De compétences Dans la gestion Pour avoir Pour faire la différence Par exemple Parce que vous savez Que le décret Le décret Fixant Le professionnalisme Il permet aussi Au club professionnel De développer Des activités commerciales Donc au club De se doter De compétences Pour essayer D'aller vers Le marketing sportif Vers le sponsoring Pour essayer De faire la différence Entre le budget Qu'ils ont Oui mais vous n'avez pas La difficulté La difficulté Chez nous Sur cet aspect là Je vais m'arrêter Mais très rapidement C'est qu'il n'y a Il n'y a pas Aujourd'hui Sur l'aspect commercial En matière de football Il n'est pas développé Et il n'y a pas Un marché pour Vous n'avez pas Un marché pour Bien sûr Bien sûr Mais il faut Il faut commencer On aura un marché pour On aura un marché pour A partir du moment On aura déjà Notre centre de formation Parce que le produit Ça c'est un autre aspect Tout à fait Il faut commencer par là Déjà Pourquoi ? Parce que si on veut Arriver après A supprimer carrément Le fonds de péréquation Il faut assurer La pérennité du système Et la pérennité du système Elle sera assurée Par le centre de formation Par la commercialisation Des joueurs Sur le marché national Et sur le marché international Il faut commencer par ça Et puis après Quand on touchera La masse salariale Quand on va La planifier Ou la réguler Ou la limiter Comme on veut Il faudra aussi Avoir des fonds Des fonds internes Qui peuvent provenir Du centre de formation Et de la vente Produite sur le marché National et international Pourquoi ? Parce qu'il ne faudra Pallier aussi Il faut que notre football Devienne attractif Moi je pense qu'il faut Changer la donne Actuellement Pour que le championnat Soit attractif On est obligé De ramener des joueurs De l'étranger Moi je pense qu'il faut Raisonner De façon inverse Il faut qu'aujourd'hui Que notre championnat Soit attractif Que nous puissions Vendre nous Notre produit A l'extérieur Réda C'est pas à vous Que je vais apprendre Vous avez donné des pistes Mais dans le même temps Le football professionnel Partout dans le monde Se nourrit du football Amateur Bien sûr Très bien Chez nous Le football amateur C'est complètement appauvri Il ne faut pas Il ne faut pas se voiler La face Alors aujourd'hui Également Dans le même temps Je pense Je ne sais pas si vous Partagez cet avis Qu'il y a plusieurs pistes A suivre Plusieurs chantiers A ouvrir On a cité Celui du professionnalisme Mais également La réflexion Quelle retombée Pour le football Amateur A partir du football Professionnel Sur le financement Je dis bien Sur le financement Qu'on soit clair Bien sûr Si on ne finance pas Ce football amateur A travers la collectivité locale A travers également Peut-être l'argent de la télé Une partie devrait aller Au football amateur Codifier ce football amateur A ce moment-là Vous allez élargir également Votre assiette En termes de formation Bien sûr Bien sûr Le volet de la formation Justement Quand on arrive C'est pour ça que Quand on a dit Quand on a parlé Du fonds de péréquation Le fonds de péréquation Aussi Se doit De dire De dire Tous les volumes Financiers A accorder Par exemple A la formation Sur le plan interne Dans le club Même professionnel Très bien Mais également Parce qu'on oublie Le football amateur Qui est le vivier Du football professionnel Bien sûr Et le football amateur Vous savez que J'ai été dans la commission Qui avait décidé Qu'il y ait Une convention Entre le CSA Et la SSPA Tout à fait Donc je suis pour beaucoup Et quand on voit Les difficultés Qu'ont les CSA Pour avoir Ce produit Qui est Qui figure Dans le décret Exécutif Du professionnalisme Pour la location Pour la location Des couleurs Et Et du sigle Et du sigle Et du sigle Du club Qui sont la propriété Du CSA Sur le plan juridique Alors Donc Les clubs ont eu Des difficultés énormes Mais moi je pense Qu'il faut Aujourd'hui Il faut arriver A imposer Alors restons Restons sur le football professionnel Comme ça on ne va pas se perdre Sur le football professionnel Vous avez donné des pistes À suivre Mais je pense également Sur Quand on ouvre Ce chantier Je pense qu'il doit avoir Un calendrier De mise en place Un calendrier C'est pas tout D'avoir un calendrier C'est le faire respecter C'est ça le problème Ah oui ça je suis d'accord avec vous Le cahier des charges Avait un calendrier Vous aviez 3 ans Pour faire Pour édifier Un centre de formation Ça n'a jamais été fait Oui mais en 2010 Je pense qu'on a géré Que la chose a été faite C'est à dire On n'a jamais eu le courage Je le dis Je ne sais pas si vous partagez mon avis De dire voilà Il y a un cahier des charges Il y a des délais On doit les respecter Celui qui ne respecte pas Il rétrograde Et après on fait un peu de populisme En disant non mais c'est pas possible Les 3 ans On retarde On fait Et donc on se perd finalement Mais écoutez Je connais bien le dossier Des centres de formation Vous savez même qu'il y avait Au début on avait dit Les clubs On avait chargé les clubs De dire Vous allez édifier Votre centre de formation Puis après On leur a dit Non c'est nous C'est l'Etat Qui allait construire Le centre de formation Après il y a eu Une autre débilité Ça a été d'aller C'est les banques Qui vont Vous allez chez les banques Vous prenez les banquiers Donc on n'a rien compris Les banques sur la place d'Alger C'est quoi cette histoire Il y a eu beaucoup Il y a eu beaucoup De propositions De contre-propositions Ce qui fait que Les clubs En ont profité Pour ne jamais Pour ne jamais s'occuper Du centre de formation Qui est un volet Très important Aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui On n'a plus le choix On ne peut pas dire Notre football Bon il faut qu'il redevienne amateur Non Si on veut participer Aux compétitions internationales Professionnelles Professionnelles Mais il faut codifier Ce professionnalisme Ça c'est la FIFA Et c'est la CAF Qui le dit Donc aujourd'hui Et vous faites bien de le rappeler Vous faites bien de le rappeler Bien sûr Bien sûr On est coincé Et donc il faut qu'on trouve Les remèdes rapidement Les remèdes C'est vrai Mais il faut que Il faut que S'il y a des sacrifices à faire Il faut que tout le monde Participe à ce sacrifice Et puis c'est tout Il ne faut pas Quand vous dites Sur les contrats Qui ont été signés C'est fini C'est fait Ça y est Vous ne pouvez pas revenir en arrière Mais le futur C'est à dire Est-ce qu'il n'y a pas un risque Je vous pose la question C'est pour ça C'est une équation très compliquée C'est à dire Il faut trouver cet équilibre Pour pouvoir garder Ses meilleurs joueurs Avoir également Pouvoir ramener Les étrangers de qualité Pour pouvoir Permettre à nos clubs D'être compétitifs Et en même temps Enchaîner plusieurs actions C'est ça la complexité Toute la complexité est là Oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais quand on a Un produit interne Qui s'appelle Le produit du centre de formation Après C'est la contractualisation Des relations Entre le joueur Et son club Un joueur Quand il est Stagiaire pro On va dire A peu près Vous avez plusieurs Vous avez plusieurs paliers On peut lui faire signer Un contrat de 5 ans On peut lui faire signer Un contrat de 6 ans A partir du moment Où il est majeur Où il est adulte Donc on peut lui faire signer Un contrat comme ça Donc c'est ça Qui va fixer un peu Les joueurs Et puis après Les joueurs Quand il arrive Quand il a beaucoup d'expérience Quand il devient international Il faut aussi Jouer le jeu Sur le plan international Le libérer Pour le laisser partir Mais on a tout de suite Derrière On a un produit De la formation Qui vient derrière C'est pour ça que je dis La pérennité du système Elle vient du centre de formation Il faut que le centre de formation Soit opérationnel Et très rapidement Alors je vous parle Très bien Vous avez mis l'accent Sur la mise en place Des centres de formation La fédération algérienne De football Peut A travers une résolution Qui serait prise En assemblée générale Dire voilà Je donne 3 ans 4 ans Au club par exemple Détenu par les entreprises publiques Obligation d'avoir le centre de formation Vous ne l'avez pas Vous rétrogradé Elle peut le faire Bien sûr Merci Bien sûr Une décision de l'Assemblée générale Elle est souveraine Voilà Bien sûr Malheureusement C'est ces actions là Où ça manque de fermeté A ce niveau là Qui fait qu'à chaque fois On reporte Attendez On va voir Et on perd du temps Oui Vous savez Il y a beaucoup de travers Qui ont été pris comme ça Depuis Depuis Le cahier des charges On va éviter de parler Parce que Du fiscal Et du parafiscal Et Bon Il y a beaucoup de problèmes Il y a beaucoup de problèmes Qui n'ont pas été pris en charge Et qui méritent d'être pris en charge Parce que Il y a des travers Qui sont pris par les clubs Moi je vous dis Par exemple Vous avez un joueur étranger Vous savez que le joueur étranger C'est un salarié étranger Donc il a le droit Il a le droit d'exporter 80% je pense Voilà Vers l'extérieur Vers sa famille Vers là où il était Là où il veut Là où il réside Et bien Vous savez qu'il y a Il y a des clubs Qui n'arrivent plus à le faire Donc ils sont obligés De payer en dinars Mais cette année Cette année La fédération a demandé Est-ce qu'il y a un dépôt de garantie Qui soit Je ne sais pas combien de mois de salaire Que le club donne Ça c'est pour le paiement du salaire Tout à fait Et quand le joueur Où l'entraîneur Veut transférer ses fonds Et que Et que Et que Et que Le club professionnel Qui est une SSPA Qui n'est pas un jour Avec les impôts La banque centrale Refuse de donner l'autorisation Ça veut dire Que le bonhomme Qui est étranger Qui est chez vous N'arrive pas A Donc les clubs Vont contourner la réglementation Ah exactement Je ne veux pas aller jusque là Je préfère m'arrêter Et vous dire Ce que ça peut donner Comme travers Oui oui Alors moi je terminerai par cette question Parce qu'on est au balbutiement Ça on commence Je pense qu'il y a eu une réunion hier Au ministère des sports Pardon Et Disons Pour dire aujourd'hui Est-ce qu'il faut Élargir Mettre en place une commission Élargir Cette commission A des experts Ou rester enfermé Fédération indérienne de football Ministère des sports Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez Je pense que cette commission Elle a existé J'en faisais partie Oui C'est la commission mixte Fédération Ministère de la jeunesse et des sports Qui a Bon maintenant c'est des sports Il n'y a plus la jeunesse C'est des sports Oui oui d'accord Très bien Ce qui était à l'époque Ce qui était Il y a deux ans Il y a deux ans Il y a deux ans Et d'autres compétences Et avec En fiégé Avec le ministère Les représentants Du ministère de la jeunesse et des sports Dont faisait partie D'ailleurs le président de la commission C'est monsieur Monsol Qui est DTN actuellement Donc moi je pense Qu'il est bien placé Pour donner un avis De toutes les conclusions De la commission mixte Nous avons même fait des réunions Avec la CNAS Nous devions faire Avec la direction des impôts Ça ne s'est pas fait Et vous êtes allé jusqu'au bout ? Oui oui Enfin on a Les propositions Il y a des recommandations Qui ont été faites ? Il y a des recommandations Qui ont été faites Très bien Bah ça c'est une information Ça c'est une information Donc peut-être actualisé Je pense Peut-être actualisé Puisqu'il y a deux ans C'est récent Peut-être apporter Quelques modifications Mais ça peut être Un document de base De base Bien sûr Bien sûr Merci Rida Abdouche Merci une nouvelle fois D'avoir répondu à nos questions D'avoir apporté cet éclairage Parce que le financement Du football professionnel Comment encadrer La masse salariale des clubs Et faire baisser Faire baisser ses salaires Merci une nouvelle fois Rida Merci à vous Merci Alors on a parlé de la formation Eh bien oui La formation On va en parler avec celui Qui a été directeur technique national Qui a entraîné des équipes de jeunes Et qui est aujourd'hui responsable Des DTS Au niveau D'un club de football Qui est le Chabab Rédi de Belbisdade Il est avec nous Toufère Khorichy Bonjour Bonjour Toufère Khorichy Il y a deux aspects Qu'on va évoquer Ça on le dit depuis 30 ans 40 ans Je vous ai reçu On en a parlé Vous et d'autres acteurs Du football On n'arrive pas à se qualifier Dans les catégories jeunes Pour une phase finale De Coupe d'Afrique des Nations On n'arrive même plus à gagner Un tournoi de l'UNAF Mais ça date depuis longtemps C'est pas aujourd'hui C'est pas récent Comment renverser cette tendance Cette tendance passe Par la formation La formation Les centres de formation On en parle On ne vaut pas le jour Moi je voudrais avoir Mais une réponse claire Net Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Dans nos clubs Est-ce que vraiment Dans nos clubs On travaille On va chercher le talent On développe le talent C'est cette question là Je pense pour être clair Et très bref Au niveau de nos clubs Malheureusement Nous sommes en train D'encadrer Des catégories de jeunes Pour participer A une compétition Au niveau des jeunes catégories C'est tout Mais plus Mais moins Certains clubs Je dirais certains clubs Qui ont les moyens Ils essayent un petit peu D'améliorer Quand vous dites les moyens Attendez Quand vous dites les moyens C'est quoi les moyens ? Les moyens La moindre des choses C'est d'avoir un terrain de football D'accord D'avoir un encadrement compétent Ça c'est essentiel C'est très important Sans ça On ne peut pas parler de formation Et de prise en charge Au niveau des jeunes Donc il faut avoir un terrain de football Il faut avoir un encadrement qualifié Ça c'est le minimum Et puis On va opter pour autre chose Les méthodes de travail Le plan de travail La programmation Donc moi aussi je comprends bien Pour vous répondre Et malheureusement Mais laissez-moi terminer Mais malheureusement maintenant Je dirais Tous les clubs A l'exception d'un club Qui a ses propres moyens Parado N'ont pas On s'entraîné Je prends à titre d'exemple Nous le Chabat Belouze Nous sommes en train de louer Des infrastructures Pour aller s'entraîner Donc vous avez vous entraîné Même si vous louez Mais vous avez vous entraîné Attendez Attendez Comment ? Dans quelles conditions On s'entraîne On s'entraîne des fois Dans des stades Où on partage le terrain Vous savez très bien Maintenant que La majorité des joueurs Sont scolarisés Et l'ensemble des joueurs Terminent leur scolarité A partir de 17h Et à partir de 17h On ne peut pas s'entraîner La première catégorie Elle s'entraîne de 17h à 19h La deuxième catégorie C'est à partir de 19h Et la dernière catégorie Elle va terminer A 11h du soir Ou à minuit Donc ça c'est impossible Qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes en train De partager le terrain Entre des fois deux Et même trois catégories Donc on ne peut pas Améliorer le niveau Des jeunes joueurs Vous parlez en volume D'entraînement ? En termes de volume Et en termes de Comment dirais-je Des conditions de travail Quand je parle Des conditions de travail On ne peut pas améliorer Le niveau du joueur Dans un quart de terrain Parce qu'il y a des moments Où il faut travailler Sur le demi-terrain Il y a des moments Où il faut qu'on travaille Sur les deux tiers du terrain Il y a des moments Où on doit travailler Sur un terrain complet Donc on ne peut pas Je vais être très bref Et très clair On ne peut pas améliorer Le jeu Ou l'organisation générale Sur les trois compartiments Sur un demi-terrain Ou sur un quart de terrain Donc il faut avoir Il faut que la sensation Il faut que le joueur Sans qu'il ait Comme on dit Il faut s'entraîner Comme on joue Donc on joue Sur un terrain complet Donc il faut qu'on s'entraîne Il y a des moments Je ne dis pas tout le temps Mais il y a des moments Il faut qu'on s'entraîne Sur un terrain complet Très bien Donc vous êtes en train de dire Même si vous ne le dites pas L'exigence D'un centre de formation Parce que dans un centre de formation Je termine Je termine Dans un centre de formation Ce que fait par exemple Le paradou Le joueur A une partie consacrée Aux études A une partie consacrée A sa passion Le football Tout à fait C'est ce que nous faisons Actuellement Au niveau du Chabab Et nous avons Un nombre très important Nous les avons instruits Dans des écoles privées Oui mais très bien Ce que je dis Pourquoi je dis J'ai compris que vous le faites Mais pourquoi je dis Centre de formation Parce que tout est concentré Vous avez les terrains sur place L'école sur place Tout est sur place Laissez-moi vous dire C'est des centres d'entraînement Le centre de formation C'est une autre chose C'est une autre dimension Parlons d'abord D'un centre d'entraînement Où on aura Un peu plus d'espace Pour s'entraîner Mais Toufier Pourquoi vous voulez couper La poire en deux Pourquoi vous voulez passer Par le centre Mettons tout en place Les blocs pour Les études Les blocs pour La pratique du sport Et avoir les terrains En même temps Puisque c'est des entreprises Publiques Et les entreprises publiques C'est une directive Qui a été donnée Nous sommes en train De parler de centres de formation J'ai entendu tout à l'heure Votre intervention Avec monsieur Lédard Nous sommes en train De parler des centres de formation Depuis 14 ans Et rien n'a été fait Mais c'est pas parce que Rien n'a été fait Qu'on ne va pas faire Aujourd'hui Je vous le dis Toufier Krolichy L'état a donné Comme directive Le président de la république A donné comme directive Au président de la fédération Qui est aujourd'hui Ministre des sports De faire en sorte Que les entreprises Publiques Aient leur plus vite possible Leur centre de formation Ce que je dis J'espère qu'on va Resperter les orientations Du président de la république Et comme ça Peut-être qu'on dira Un jour Que nous sommes en train De travailler De bonnes conditions Et qu'on espère Améliorer Le niveau Des joueurs locaux Pour essayer D'espérer De participer A des compétitions Je ne dirai pas A l'échelle africaine Mais à l'échelle mondiale Au moins Très bien On n'en est pas encore là Donc on a parlé L'urgence D'avoir les centres de formation Vous dites à l'exception D'un club Qui est le Parade du Athletic Club Mais dans le même temps Je reviens également La formation des formateurs C'est une urgence Également exigée On en a parlé Dans cette émission Avec vous Avec d'autres techniciens A chaque fois C'est une exigence Mme Marcon J'ai parlé du minimum J'ai dit L'infrastructure Et un encadrement compétent Donc quand on parle D'un encadrement compétent Au niveau des jeunes C'est des formateurs Et il faut que vous le sachiez M. Mbam Jeboul Qu'actuellement Nous n'avons aucun technicien Qui a le titre D'un entraîneur formateur Nous avons des entraîneurs Des jeunes catégories Des entraîneurs Qui ont bénéficié D'une formation Que ce soit Formation avec un contenu De la CAF Ou un contenu Premier, deuxième, troisième Degré du ministère De l'agence et des sports Ou un contenu De la formation De la fédération De l'agence de football Donc en termes D'encadrement De formateur Nous n'avons actuellement A ma connaissance Et j'ai des statistiques Nous n'avons aucun entraîneur Qui a fait une formation De formateur de jeunes Parce que ce diplôme C'est un autre diplôme C'est ce qu'on appelle Youth Je ne sais pas Youth UFA Etc Donc il faut avoir Ce titre A l'époque Quand j'étais à la DTN Nous avons tenté Quelque chose Avec monsieur le Haji Mohamed D'ailleurs je me suis déplacé Moi-même A la fédération française Parce que c'est un pays Où la formation Elle est très importante On donne beaucoup plus D'importance à la formation Et on a négocié La formation Au moins De 20 cadres formateurs Malheureusement Les français Ont été Présidigeants Sur le plan financier Donc c'est un Ça ne s'est pas fait Ça ne s'est pas bien sûr Très bien Donc aujourd'hui Parce qu'on fait le constat Voilà où on est Et le constat On l'a fait à chaque fois On le fait depuis 40 ans Le constat D'accord le constat Voilà on sait à chaque fois On va dire On remet en cause On refait Aujourd'hui l'urgence Tout fait L'urgence pour pouvoir récolter Dans 10-15 ans C'est pas dommage Tout à fait Tout à fait Mais d'ici là Dans 10-15 ans D'ici là Nous sommes obligés D'aller représenter Le pays Dans des compétitions Internationales Très bien À l'échelle africaine Ou à la chaîne mondiale Donc pour moi L'urgence Tout d'abord Il faut prendre Les meilleurs talents J'ai devant mes yeux Les statistiques Des résultats De l'académie De la fédération L'équipe qui a participé À la finale De la Cannes U23 D'ailleurs J'étais À l'époque C'était moi le DTL Et on a participé Aux Jeux Olympiques Après 32 heures d'absence Vous savez Monsieur Mohamed Jouboul Que sur la liste Qui a participé À ces jeux Et à cette compétition Au niveau de la Cannes Il y a 16 joueurs Qui sont actifs Jusqu'à maintenant Entre le CRB Et le Mouridia Un minimum De 7 joueurs Qui ont été Dans cette équipe Pourquoi Jusqu'à maintenant C'est des joueurs Qui sont toujours Je parle de Benrit De Draoui De Farhat Qui est à l'étranger De Medeni Il y a beaucoup de joueurs Il y a 16 joueurs Les statistiques Qui sont devant mes yeux Pourquoi Ces joueurs Ont tenu Jusqu'à maintenant Parce que c'est des joueurs Qui ont eu Une formation solide Donc vous dites C'est les meilleurs Attendez je termine Mon idée C'est les meilleurs joueurs Qui ont été pris en charge Par la Fini Académie Académie de la Fabre On a pris les meilleurs Et un regroupement Permanent C'est pas sur une année Et c'était plus de 2 ans Ou de 3 ans Si je ne me trompe pas Donc c'est des joueurs Qui ont On a fait la différence Du niveau Avec ces joueurs Grâce à la prise en charge Permanente Maintenant à mon avis Si on doit Bien sûr Dans une année Dans 2 ans Nous allons représenter le pays Il faut prendre Les meilleurs éléments Dans les 4 coins du pays C'est à dire On prend au moins 4 régions Et on commence à travailler Avec les meilleurs joueurs Et à partir Ces 4 pôles Si j'ose dire Espoir Ou 4 pôles de formation On va toujours trouver Les meilleurs éléments C'est à dire Des éléments Qui travaillent Dans de très bonnes conditions Pour essayer Au moins D'être représentatif Au niveau des compétences Que ce soit Au niveau Régional Continental C'est pour ça que je dis On n'aurait jamais Et entre temps Entre temps M. Mahmoud Oui Je suis entièrement d'accord Quand vous dites Il faut un plan Marshall Un plan Marshall Pour essayer de récolter les fruits Dans 10 ans Dans 12 ans Mais avant ça Il faut mettre Il faut aller sur les académiques Il faut aller sur une organisation Les académiques Pour assurer Une bonne représentation Du pays Au niveau de la compétition Que ce soit Régionale Continentale Ou mondiale Très bien C'est pour ça Que je dis Aujourd'hui On n'aurait jamais dû Eh bien Laissez tomber Sidi Bel Abbas Il y avait un centre de formation Fédéral Khmis Meliana Également un centre fédéral Il fallut Oui Ce qui m'inquiète Ce n'est pas coûteux Nous avons des centres Dans tous les coins du pays Nous allons choisir Quatre centres Dans les régions Dans les régions Où on trouve Les meilleurs moyens possibles Et on prend Il faut Il y a un problème D'éloignement Et on prend Les meilleurs De chaque région Et on les prend En charge Du début Ici des joueurs Qui vont être scolarisés Qui vont participer A une compétition Je prends l'exemple Un petit exemple Et je l'ai dit La fois passée Dans votre antenne Les pôles espoir En France Les français Je pense qu'ils ont Des centres de formation Chaque l'heure Presque Un centre de formation Mais la fédération A toujours opté Pour ce qu'on appelle Les pôles de formation Les centres Ce qu'on appelle Les pôles espoir Les pôles espoir C'est des gens Entre 15 ans Et 17 ans Dans chaque région On trouve Il y a une moyenne De 17 à 20 Pôles espoir C'est à dire C'est toujours La fédération Qui s'occupe De ces pôles espoirs Et ont plus De ce qui se fait Au niveau des clubs Mais tout le monde Tire dans le même sens Ça va dans un seul intérêt Justement C'est dénicher Faire en sorte De développer le talent Le prendre Comme ça Et l'emmener Parce que Pour que les gens Ne se trompent pas Je ne sais pas Si vous avez les statistiques Sur une promo Allez on va dire Une promotion De une vingtaine 25 joueurs Si vous en avez Deux ou trois Qui arrivent en équipe première Vous êtes champion du monde Bien sûr Vous avez une déperdition Qui est très importante A ce niveau là Au niveau des clubs professionnels D'ailleurs Il y a un tas d'anecdotes Cristiano Ronaldo En a raconté une Cristiano Ronaldo Avec son copain Son meilleur copain Qui jouait dans le centre De formation du sporting Où ils étaient Celui qui offrait la victoire C'est lui qui serait retenu Son copain a offert Alors qu'il avait marqué Il l'offre à Cristiano Ronaldo Qui marque le deuxième but C'est lui qui est retenu Pas son copain Et d'ailleurs il y a une amitié Et l'autre n'a pas été retenu Il avait du talent Mais Cristiano était super C'est pour vous dire Que vous avez une déperdition Qui est très importante Mais quand tout le monde Tire dans le même sens Vous allez élargir Votre base de joueurs C'est pour ça Que tout le monde travaille Vous avez les centres fédéraux Et vous avez Les centres de formation Appartenant au club Et les centres de formation Appartenant au club Je le dis La fédération À travers sa direction Technique nationale Il doit à l'Assemblée La générale Doit voter une résolution Pour obligation au club Sur un délai de 2-3 ans D'avoir le centre de formation On ne peut pas sortir de ça C'est vrai Peut-être Ce n'est pas tous les clubs Bon c'est vrai Qu'il y a des clubs Je dis pour les clubs Détenus par les entreprises publiques Tout à fait Je pense que c'est facile à faire C'est une question De maximum de 3 ans Et tous ces clubs Oront leur propre centre de formation Là Là Je dirais qu'il faut Une volonté politique Mais elle y est la volonté La volonté elle y est Puisque Le président de la république Il a dit Mais la fédération A tardé A tardé à le faire On perd du temps Chaque jour de perdu Eh bien je le dis Chaque jour de perdu C'est difficile à rattraper Mame Laissez-moi avant de terminer De vous donner Quelques noms Qui ont participé Aux Jeux Olympiques Maintenant Salhi Gabriel Bittre Il est toujours compétitif Sha'al il est compétitif Erbi Emeloud Il est compétitif Ben Sbaïni Il est compétitif Abdeldaoui Il est compétitif Farhani Il est compétitif Shérif Erdogan Il est compétitif Ben Rit Il est compétitif Ben Hamasa Compétitif Daraoui Compétitif Oui très bien On ne va pas tous les faire Mais par exemple Par exemple Pour mettre en évidence Le joueur local On ne l'a pas fait Qu'est-ce qu'on a dit On a dit On ne va pas jouer Le championnat d'Afrique des nations Des locaux Pour donner des moyens Aux jeunes Et au foot féminin Soyons sérieux Soyons sérieux Soyons sérieux Si je dis C'est des décisions Je suis désolé Il y a des priorités Il y a des priorités La représentativité du pays C'est une priorité On doit aller au chan On était finaliste La dernière édition Le football féminin On doit dégager En plus c'est budgétisé Vous le savez très bien Que c'est budgétisé Dès le départ Il n'y a pas d'improvisation On ne dit pas En cours de route On va changer ça Et ça Peut-être une fois Mais arrêtons Soyons sérieux C'est pour ça On a fait un petit effort C'est du palpable C'est du concret On a fait un petit effort Avec cette équipe Que je viens de citer Les noms que je viens de citer Et ça a donné des fruits Pourquoi On ne répète pas Cette expérience On ne la répète pas On va la répéter On a amélioré Les conditions de travail Mais bien sûr Elle a été tentée Pourquoi les académies Il y avait Et il faut également rappeler M. Hadjad Je l'avais relancé Il faut le rappeler Tout à fait Tout à fait Et pour rendre justice Pour être très clair Sur la question C'est pour pallier Le manque de formation Au niveau des clubs Parce qu'il y a Des statistiques Qui ont été faites Il y a une étude Qui a été faite Et ça sera la conclusion Et ça sera la conclusion Oui Donc à travers Cette étude Et ces statistiques Nous avons constaté Qu'on ne pourra Jamais être représentatif A l'échelle africaine Ou à l'échelle mondiale Avec le travail Que nous sommes en train D'effectuer Au niveau des clubs Donc la meilleure solution C'était de prendre Les meilleurs Et les prendre Carrément en charge Dans des regroupements Permanents Pour espérer De réaliser quelque chose Au niveau de la compétition Internationale Et c'est ce qui a été fait Et le résultat Nous avons parté Le résultat Nous avons participé A des Jeux Olympiques Après 32 ans Très bien Merci Et c'est pas la première fois Que ça se faisait Je rappelle Dans les années 80 L'équipe nationale A été en stage En regroupement Permanent Parce que La finalité du travail Qui se fait dans les clubs C'est pour l'équipe La meilleure représentativité Pour notre équipe nationale Et nous avons Réconné les fruits De cette expérience Merci Encore une fois Taufir Kourishi De nous avoir fait profiter De votre vécu En tant que responsable Tant au niveau de la DTN Que chez les jeunes Et on va terminer Avec un jeune Qui est brille Avec son club Il est devenu transféré On l'annonçait à l'étranger En l'occurrence C'est le joueur Adil Bulbina Portrait Signé Je le rappelle Roustoum A travers des tests Je fais trois fois Les tests Pendant dix jours Je me souviens J'ai fait samedi Mardi Et le prochain samedi Est-ce que tu as côtoyé la génération C'est une source de motivation Je pense C'est une source de motivation Tata Karima Qui a été le deuxième Je suis allé à gauche Tu es allé gauche Tu as commencé avec ce poste Ou tu avais débuté Avec un autre poste De base Je suis allé à gauche L'arrière de la vie Il est gauche Mais j'ai essayé d'autres postes L'arrière de la vie 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 Nous allons sortir La vie Après la dernière minute L'ébiltante Papa Il a dit Il a dit Tu es un chute Et les amis Ils ont dit Il a 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 dit Comment on a décidé De rester au paradis ? Déjà De me voir Parler Sur le mois Au des Zaires Ou Au des Rézots Ou au des Pachs Déjà Ça fait un grand plaisir Pour moi Déjà C'est une motivation Pour qu'on a plus Pour qu'on a plus Et pour qu'on a plus Pour qu'on a plus Décidée Pour qu'on a plus Au paradis Parce que Je sens que Le club Il a beaucoup 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 Je sais On ne peut pas Forcer le distance Mais Je pense que La zone Qui ne corrige Ne corrige Un jour Je veux le confirmer Déjà Au paradis Quel est l'entraîneur Qui t'a marqué ? L'entraîneur Qui était Je veux l'académie Je veux l'académie Je ne me suis pas Je ne m'en prie Je ne me suis pas Je ne m'en prie Je ne m'en prie Je suis un peu Un peu Comment est ton Depérament Est-ce que Est-ce que Tu es calme Tu es une personne Nerveuse Un peu Dédou Un peu Dédou 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 Je n'ai pas Dédou Je ne m'en prie Je veux que tu Ais Si tu C'est Je ne Je ne Je ne Je me disais non, je ne disais pas, je ne disais pas. Mais j'ai travaillé dans l'académie, si je ne suis pas le cas, je ne suis pas le cas avec les amis, je suis un peu un peu nervieux. Quel genre de musique tu fais ? Je ne dis pas le genre de musique. Je n'ai pas de problème. Je ne dis pas le problème. Je suis le genre où je ne dis pas beaucoup de musique. Je dis pas, je suis avec les amis, je ne dis pas que je ne dis pas. Mais sinon, je n'ai pas une chanson préférée. Alors quel est le club dont tu aurais fait son maillot ? Que ce soit en Algérie et en France. Il y a des grandes équipes qui ont beaucoup d'équipes. Il y a des gens qui ont des équipes qui ont des équipes. Sinon, en Europe, j'aimerais bien jouer au Premier League. Arsenal, Liverpool. Le club préféré. United, United. Alors, en dehors du football, tu fais quoi ? J'ai des amis qui ont des équipes qui ont des équipes. Ils ont des équipes qui ont des équipes qui ont des équipes qui ont des équipes. Sinon, je suis toujours à la maison, avec les amis qui ont des équipes qui ont des équipes. Tu es plutôt film ou sérieux ? Les deux. Non, l'autre. Tu n'as pas un truc qui t'a marqué ? Non, l'autre. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Il devait être une voiture. Lamborghini, Iris. Moto. C'est un plat préféré ? J'ai pu vivre toute ma vie, je n'ai pas l'argent à ma famille J'ai joué toute ma vie, je n'ai pas l'argent, c'est bon Je n'ai pas l'argent préféré. Je n'ai pas un plat préféré. J'ai n'ai pas l'argent préféré. Si tu n'étais pas fútbol ? Je n'ai jamais joué à tennis, je n'ai pas l'argent. Et en sport ? A c'est plus. Dans ton endroit préféré ? La maison. Si tu étais un gest technique ? Un relâtre. Un relâtre. Si tu étais un émoji. L'émoji, c'est le fou. Si tu étais un footballeur, moi, je crois que tu te plaisantes. Un CR7. Un CR7, c'est le numéro un. Merci de m'avoir invité à cette interview, il s'en fait plaisir. Et voilà, maintenant vous le connaissez un peu mieux. Boulbina Adil, l'attaquant du Paradeo Athletique, la réalisation Fouad Hamadi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Place maintenant aux douze traits.